Salut tout le monde, allez bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va tester Prince of Persia The Lost Crown, alors ça veut dire la couronne perdue, donc on va essayer de la retrouver dans le jeu. Prince of Persia The Lost Crown est un Metroidvania développé par Ubisoft, il est développé par un mec qui s'appelle Mounir Radi, il a déjà bossé sur des jeux d'Ubisoft, comme par exemple les Lapins Crétins ou même Rayman, donc c'est un mec de chez Ubisoft. Montpellier, le jeu est développé à Montpellier, oui, donc on va tester un peu ce Prince of Persia maintenant. Attends, je vous le disais, c'est un Metroidvania, c'est incroyable. Donc en fait on peut accéder à différents menus, alors la carte n'est pas disponible, c'est le début du jeu, c'est vraiment le début du jeu, on est vraiment au tout début, donc on a une touche pour Dash, donc c'est ZR, donc quand j'appuie sur ZR ça dash, ok, le Y c'est pour attaquer, on a un combo qui est disponible, pour esquiver donc même face à l'ennemi. Ah ouais mais ça m'a enlevé des points de vie, donc vous voyez en haut à gauche j'ai mes points de vie. Je ramasse des sous, alors on le voit pas parce qu'il y a ma grosse tête là en haut, mais regardez, j'ai des sous là, j'en ai 18. Donc pour esquiver, ok, on peut descendre, on peut pas casser ça, non, ohlala mais c'est vraiment cool. Donc Metroidvania, je vous le disais, c'est un style de jeu qui me plaira pas forcément à tout le monde. Ah ouais donc là c'est, on peut faire des glissades sous le pilier là, c'est stylé, voilà il l'explique. Ouais moi je spam toutes les touches. Pour parer une attaque ennemie, ah ouais on peut parer, je vais voir. Ah ouais mais je me suis fait défoncer par l'autre. Ah ok super, c'est à la Bayonetta en fait. Donc quand l'ennemi vous attaque, il y a un moment où ça brille, il faut parer à ce moment-là, ça n'a pas brillé en fait. On va voir, on va essayer. Ça n'a pas marché, j'ai pris trop de dégâts. Alors quand j'appuie sur X, je peux décloser les flèches. Ah j'ai une ulti. Alors l'ulti c'est, tu maintiens ZL et vous voyez en bas, ça change. Quand j'appuie sur ZL, vous pouvez choisir de faire une ulti avec Y ou une ulti avec X. Donc là l'ulti avec X, ça ne marche pas. Par contre quand je décoche des flèches, elles sont comptées mes flèches. Vous voyez tout en bas, tout en bas à gauche, j'en ai 9 sur 15. Donc à mon avis quand on tue des ennemis, etc. Et bien on farme un peu les flèches. Alors attention, qu'est-ce qu'il dit là ? Franchement pas mal le jeu. On peut détruire ça. Sauter contre un mur. Oh là là, mais c'est tellement intuitif. Ok. Oh là là, à mon avis il va y avoir du level design là. S'ils ont été bons Ubisoft, on va avoir un jeu grand de 60 FPS le jeu sur la Switch. 60 FPS, notez-le. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues. Ouais mais la Switch c'est en 30 FPS. Non, les gars, le jeu est en 60 FPS constant là celui-ci. On va peut-être qu'il sera plus beau sur PS5 et compagnie. Oh là ! Ah mais c'est un trou ça ! Ok dac ! Ah, il y a un levier. Pfff, j'avais pas vu. Ok. On peut pas monter. Bon bah de toute façon j'en viens de là, donc on s'en fout. Alors, hop, hop, hop. Ok, à mon avis on va devoir se servir de ça comme ça. C'est stylé hein, franchement. Plateforme et Metroidvania du coup. Oh trop bien, en vrai tu peux diriger ton perso comme tu veux. C'est stylé hein. La carte est toujours pas disponible, donc je peux pas savoir où je dois aller. Là j'en viens, donc du coup c'est vrai que c'est un Metroidvania, donc il y aura forcément des allers-retours dans le jeu. Oh là là, mais les gars les animations elles sont dingues. Bon à mon avis c'est par là hein. Faut continuer hein. Alors appuyer, on en a pour boire. Donc quand j'appuie sur la croix directionnelle vers le haut, vous avez vu j'ai une fiole, elle est indiquée en haut à droite. Ok, on peut attaquer vers le haut. Croix trop intuitif hein. Tout à l'heure j'ai fait une parade parfaite, c'était insane, je sais pas comment j'ai fait. Oh là c'est trop bien. Est-ce que je ramasse des flèches ? Non. Oh lui il me fait des dégâts. Ah j'ai balancé mon ulti. Je l'ai gaspillé malheureusement. Bon après j'ai gagné deux flèches là visible. C'est l'ulti de base donc c'est pas grave mais c'est vraiment cool. Tu peux faire genre. Tu peux faire le billard quoi. Des flèches. Là je peux pas monter. Donc j'en ai eu 24 apparemment des rubis. Donc je suis à 116 là, vous voyez pas parce qu'il y a toujours ma grosse tête. On va la mettre en dessous comme ça, c'est du direct, on s'en fout. Voilà, il y a des méchants. La musique j'adore, c'est un peu oriental comme ça, le prince de Perse les mecs. On va essayer de pas mourir. Parce que tout à l'heure je tombais dans le trou, je suis mort. Il devait y avoir des secrets dans le jeu mais. Voilà, je sais pas comment je peux remonter mais je crois que je peux pas. Faut que je retourne en arrière. Il a un côté Aladdin, le Aladdin sur Super NES un peu. Dead Cells aussi pas mal. Pour ceux qui connaissent vraiment ça fait penser à Dead Cells l'ambiance. graphiquement. Après là c'est en 3D, Dead Cells c'est pixel art. Hop, hop, hop. Ok, let's go. Le X c'est quoi d'ailleurs ? J'ai pas testé le X, ça doit être une ulti. Lui il envoie des espèces de cocktails Molotov, le mec il est chaud. Ok. Franchement là c'est une bonne pioche le jeu. Ça sent le bon jeu les mecs, vraiment ça sent le bon jeu. Faut voir le level design derrière mais là graphiquement, techniquement, c'est assez propre à Ubisoft, ça fait longtemps qu'on les a pas vus sur le devant de la scène. Ouais, pour que vous êtes déplacés dans les airs, en fait c'est vraiment le tuto du début. On peut traverser. Oh là 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 là, on le fait déjà dans Smash. C'est une sauvegarde ça ou quoi ? C'est quoi ce truc ? Lire. Ah, la protection du Simorgue. Le Simorgue et la justice et la manutine. Ok. Il y a plusieurs pages. Ah bah c'est ça l'arbre du coup. Donc là je vais pouvoir mettre des amulettes. On peut choisir. Donc on va aller sur amulettes. Donc je peux assigner des amulettes, c'est ça ? Ah ouais, on peut les équiper. Là, c'est écrit en bas. C'est quoi ? Pourquoi il y a un prix ? Trois ? Moi j'en ai combien ? Moi j'en ai six. Tire cinq flèches dans un angle large. Vas-y. Quatre étoiles royales augmentent modèlement les dégâts des attaques de Mellier réalisés dans les airs. Ça c'est pas mal. Une parade réussie vous donne de la santé. Allez hop. Et l'éclat datera. Alors j'en ai combien des... C'est une expansion de zone qui permet de récupérer la santé. C'est pas mal ça. C'est des ultis en fait. Bon je vais laisser les ultis de base. Cinématique. Bon je zappe évidemment, je vous l'ai dit. On va se faire que... Cartographier tout le Montcaf. Donc là enfin je vais avoir la map du coup. Ah je vais essayer. Ok j'ai la map. Alors vous voyez c'est un Metroidvania. C'est vraiment la même map que Metroid. Donc là on peut mettre des marqueurs et tout. On se croirait dans Metroid Dread les mecs. Le double à l'air cool. C'est cool franchement. J'ai reçu un objet. Augmente le nombre de fragments de mémoire. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images. Ah on peut capturer des images. Le jeu a l'air complet. Ah d'accord. Donc là il y a un trésor en haut. On le voit. Il faut mémoriser des lieux pour revenir. Donc tu peux faire des photos. Ok tu utilises des fragments pour capturer une image. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour y ajouter à la carte et y revenir plus tard. D'accord. Donc quand tu vois un coffre que tu n'arrives pas à y accéder. Hop tu fais une photo. Du coup il s'ajoute à la carte. Et plus tard dans le jeu quand tu auras les pouvoirs qui te permettront d'accéder au coffre. Et bah tu regarderas ta map et tu diras Ah bah tiens j'ai capturé un coffre que je n'arrivais pas à choper. Là j'y retourne et je pourrais enfin le capturer. C'est assez stylé. Merci beaucoup petite. On s'en fout. Je ne connais même pas ton prénom. Mais ça je peux y aller du coup à celui-là. Alors j'ai tendance à vouloir utiliser la croix directionnelle. Mais en fait c'est avec le stick que ça se joue. Mince. Mince ! Il y a un boss ? Non c'est bon. Ah attends je vais essayer de choper le coffre. Voilà tranquille. Bon après des fois dans les coffres c'est juste un peu de thune et une flèche quoi. Mais bon ça va. Ah lui il a un bouclier. On essaie de lui faire une parade. En fait tu fais une parade c'est bon. Sinon tu l'attaques par derrière tranquillement. C'est stylé de ouf petite glissade. Bon je vais balancer l'ulti mais ça ne sert pas à grand chose. C'était juste pour le khaif. Le jeu est top j'adore. Bon le côté Metroidvania va en rebuter plus d'un. Le côté un peu labyrinthique. Revenir sur ses pas. Aller chercher des objets. Pour pouvoir upgrade son perso. Ensuite. Oh là là. Oh là. Donc franchement ça peut en rebuter plus d'un. On est sur du Metroid Dread. Mais en mode Prince of Persia. C'est quoi ça ? Donc là il t'oblige à faire la parade. Sinon. Evidemment. Et attaque. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Je ne sais pas ce que c'est le truc autour de moi là. Vous avez vu il y a une espèce de défait un peu diamant. Alors là. Zone secrète mon gars. Zone secrète. Ok. Je ne vais pas pouvoir monter là par contre. Je vais mettre un peu de vie. Il envoie 5 flèches. Mon truc. La mulette que j'ai mise. Ce n'était pas un boss. Mais il était un peu coriace. Interagir. J'ai un passage avec du sucre. Un passage sucré. Donc là je vais pouvoir descendre. Ok. Oh il est vénère. Je crois que je suis venu déjà là. En fait je suis revenu en arrière. Tout simplement. Ah il est d'accord. Ah là je suis revenu à l'arbre. C'est stylé quand même. Voilà Metroidvania. Dans le pur style. Oh là là. Alors ça franchement les gars. Ça je vais l'acheter. Il sort des one là. Hop c'est parti. Parce que c'est la démo. J'en rappelle pas que la démo est dispo sur l'échappe si vous voulez tester. Mais bon autant faire le jeu. Je crois que la sauvegarde de la démo n'est pas conservée. Il faudrait vérifier il me semble pas. C'est super jouable. J'adore. C'est jouissif. Ça c'est le genre de jeu où tu le squattes des heures. Du coup on va aller de ce côté là. Parce qu'on n'y est pas allé. On va ramasser ça. Tu peux vraiment descendre comme ça. Bon alors je dois aller où ? La map. Donc il y a des endroits que j'ai pas pu visiter. Si je peux essayer de monter ici. Ou même retourner en arrière. Là il y a une petite flèche. C'est trop bien. Ça commence direct. Ils te mettent dans l'ambiance. Alors Metroidvania. Qu'est-ce que je pourrais vous jeter comme exemple ? Il y avait Hollow Knight qui était un Metroidvania. Il y avait Metroid Dread. Bah forcément Metroidvania Metroid. Donc voilà. Il y a des jeux qui ont bien marché comme ça. Il y en a pas mal. Et comment il s'appelle ? Ori and the Blind Forest. Par exemple. Il y a Ori. The Will and the Whis. Il y en a eu des Ori. Donc il y en a pas mal. Surtout Hollow Knight qui a cartonné comme ça en Metroidvania. Je sais pas combien de temps dure la démo d'ailleurs. C'est une très bonne question. Je balancerai pas une ulti à lui. Les flèches. Ça a pas l'air de faire des dégâts. Donc je suis revenu en arrière. Donc les ennemis repop mec. Je pars monter. Mais je sais pas où aller en fait. J'aimerais bien monter là. Mais comment ? C'est quoi ça ? Là on peut monter. Ok. Là il y a encore un. Oui mais il explose en 2D. Après le jeu est modélisé en 3D. On va voir un coup. Alors c'est quoi celle-ci ? Ah ouais elle est puissante. En fait je l'ai faite avec le X là je crois. Donc c'est pas la même qu'avec le Y. Puis j'imagine qu'on peut en assigner d'autres. Faut juste trouver les bonnes amulettes. Donc j'ai gagné qu'une flèche. Je suis à 563 de thunes là en haut à droite. Et je sais pas où aller. Ça commence bien. Il doit y avoir un moyen de. D'aller en haut à droite. Le jeu il donne trop envie. J'ai passé ma nuit dessus quoi. Voilà là on a qu'une envie. Donc c'est de descendre. Il faudrait que je puisse passer là. À droite. Je suis pas allé ici. Alors j'ai pas lu les cinématiques. Donc forcément je sais pas ce qu'il se passe. Hop il y a un petit truc. J'ai envie d'aller explorer là-bas. Mais bon. Tu m'as saoulé. Parce que je gâcherai pas mes ultis dans le vide pour rien. Il doit y avoir des boss dans le jeu. Et je pense que les ultis elles s'utilisent pour les boss là. Donc là le pont hop. Et là on peut monter. C'est vraiment ouf hein. C'est quoi ça ? C'est la fin du stage peut-être ? Alors attends. Je vais peut-être pas y aller. C'est peut-être la fin. Donc là c'est fermé. Ouais je crois que c'est la fin. C'est la fin du niveau. Mais ce serait bizarre quand même. Ce serait plus un Metroidvania du coup. On va voir. Non pas du tout. C'est pour juste avoir de l'interaction avec les environnements. Oh là là mec. C'est quoi ce jeu ? Donc là pareil. Les ennemis. Avec le Y, une seule touche. Tu peux faire plein de combos de fou. Là vraiment c'est de la plateforme. Si ça clignote comme ça, ça veut dire quoi alors du coup ? Ah d'accord. Maintenez X pour viser. D'accord. Et donc là, ça. Quand tu maintiens X, il envoie une espèce de boomerang. Quand tu ne maintiens pas, il envoie des flèches. Mais quand tu maintiens, il envoie une espèce de boomerang qui rebondit sur les murs. Le jeu est incroyable les gars. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Probablement l'un des jeux les plus streamés sur Twitch bientôt. Je pense. Dans les prochains mois. Donc là c'est fermé. C'est passionnant comme jeu. Franchement là, il faut viser. Il y a un truc là, mais je le... Oh ! Là il y a un ennemi, on va se repartir. On va essayer la parade. On va ré... Oh, il faut que je boive un coup. Oh, j'ai plus de vie ! J'ai plus de potions. On va rester tranquille. Je vais mourir, je me prends un coup, je suis mort. Donc là on ne peut pas y aller. On a testé déjà. Le jeu est super maniable et tout. C'est une dinguerie. Là il y a un coffre. Comment on l'ouvre ? Ah oui, en appuyant en haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nouvelle apparence obtenue. Bon ok, c'est du skin. Voilà, après vous allez pouvoir redesigner votre perso. Le prince de Perse ! Alors là je suis coincé, visiblement. Il faudrait que je puisse envoyer une flèche, décocher une flèche sur le truc en haut. Et je ne sais pas où il est. Donc du coup, voilà, première énigme. Première énigme. Donc là on peut peut-être passer par là, visiblement, mais ça a l'air fermé. Il y a aussi un chemin juste là. Donc on va aller voir en fait. Metroidvania. Voilà, on est vraiment, j'ai l'impression de jouer à Metroid. Voilà, ici il y a un chemin. Voilà, donc c'est simple. Tu as une carte, il faut la regarder. L'ambiance elle est oufissime quoi. Ils ont bien mixé la musique et les bruitages. Le sound design est vraiment cool. Direct, le jeu, je viens de démarrer. Vous avez vu, on est direct dedans quoi. C'est le ready to play à la Nintendo quoi. D'ailleurs c'est un jeu de Switch à la base. Il va sortir un peu partout, mais c'est un jeu de Switch. Ok, mais il a été porté, le studio a décidé de le porter partout. Voilà, donc là l'ascenseur, c'est Metroid. On est dans un Metroid. C'est pareil que dans Metroid. Et j'arrive dans une nouvelle zone. Dans une nouvelle zone. Donc c'est Haute Citadelle et là j'étais dans Basse Citadelle. Donc là on est sur une nouvelle map. On va pouvoir donc découvrir une nouvelle zone. qui ne sera pas forcément cible. Voilà, Haute Citadelle ouest. Très bien. Donc on va sûrement trouver de nouveaux objets, etc. Voilà, Metroid quoi. Voilà, c'est du Metroid. Faut aimer. C'est pas que de la plateforme. C'est un peu... Moi je trouve ça dommage qu'on puisse pas utiliser la croix directionnelle pour jouer. Mais bon, pas grave. Ubisoft, je vais regarder la vidéo. Ouh, des petits pièges au nez. C'est très très bon jeu. Ça c'est... Version cartouche directe d'E1, les amis. Bon voilà, de toute façon, je vais arrêter là. C'était juste pour vous faire un petit aperçu de ce jeu. Bon, on voit très bien que c'est un Metroidvania qui est ultra, mais ultra fluide. Il a 60 FPS constant. Zéro. J'ai vu zéro chute de framerate depuis que j'ai commencé ma game tout à l'heure. Voilà, donc ça respecte. La licence Prince of Persia au taquet. Ça sort chez Ubisoft. C'est une dinguerie. Faut l'acheter si vous aimez les Metroidvania. C'est un bon jeu. C'est pas un jeu indé, visiblement. C'est un jeu Ubisoft, donc c'est un gros projet. Et puis, il y a eu un soin tout particulier qui a été fait à cette version Switch. 60 FPS constant. 60 FPS constant. Dites-le à vos amis. 60 FPS constant, comme sur PS5. Faudrait comparer, voir si en termes de résolution, tout ça, c'est un peu mieux sur les grosses consoles PS5, Xbox Series et tout. Mais à mon avis, ça va être le même jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais de gros bibis, de gros zouzous. Et surtout, n'oubliez pas, très important, vive la fête du slip. Ciao ! Sous-titrage ST' 501